Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui ce sera un duel de pro, un BO5 de pro et aujourd'hui ce sera Asylis, le grand Asylis, un excellent joueur eSport, vous le connaissez tous déjà, qui va affronter Shadow. Donc Shadow qui est un joueur de Nova, un pro de Nova et lui il a déjà fini, en fait c'est vraiment un gros maître du ladder, il a déjà fini, je pense en meilleure saison, c'était 13e mondial avec un compte Nova, mais en tout cas il finit très 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 souvent dans le top 200, voire le top 100 en fait. Alors comme vous pouvez voir ça c'est son profil, alors les 20 wins bien évidemment, c'est vraiment, il est dans l'académie des pros de Nova et Asylis ici que vous connaissez déjà, bon c'est juste un excellent joueur de la France, alors on va juste leur dire go et je pense que je vais revenir quand la première game va commencer. Ok les gars donc pour cette première game ça sera Asylis en haut et Shadow en bas, donc on va voir c'est quoi les decks que les deux joueurs vont utiliser, vont réserver pour ce BO5 et justement Asylis qui haut haut commence avec le fût de gobelin, est-ce que ça pourrait être mon deck puisqu'il a joué dans mon dernier BO5 quand j'ai l'affronté, mais ça se peut aussi que ça va être juste, que ce soit juste du log bait normal, en fait très probablement, mais là Shadow qui nous sort un deck avec la tombstone, le zap, boule de feu et gargouille, ça risque peut-être d'être du, soit du cochon rapide, peut-être même du cimetière, et là ça a l'air qu'Asylis va jouer, voilà, le log bait original avec la Valkyrie et ses trois dernières cartes, ça va être la Tesla, la roquette et aussi la bûche, donc c'est mes prédictions pour les prochaines cartes, mais Shadow je pense finalement qu'il va jouer du mollusque ballon, alors ça risque d'être un match assez intéressant, on va voir qu'est-ce que tout ça nous réserve, voilà, du mollusque comme je disais, mais Asylis a réussi à déjà gratter énormément sur la tour de Shadow, alors on va voir s'il est capable de résister ce petit push-là, la princesse qui va mourir à cause des petites gargouilles et ça a l'air qu'Asylis va assez bien défendre ce push, mais inquiétez-vous pas les gars pour Shadow parce que Shadow, son deck mollusque ballon, c'est lui qui est très fort en double elixir, alors moi je pense que si j'étais Asylis, je vais devoir gratter une tour, en fait, pratiquement prendre une tour durant les premières minutes et lui il reste juste 25 minutes avant le double elixir, alors ça risque d'être un peu plus compliqué qu'il le veut, mais en tout cas c'est un excellent joueur, donc rien à dire, rien à dire, et là il va jouer la boule de feu pour contrer le feu de Gobelin parfaitement, même s'il va manquer, il va perdre un elixir, et là on peut voir qu'Asylis a un petit avantage en termes d'elixir, et en plus il va se permettre de jouer la princesse, et Shadow aura rien pour contrer la princesse directement, vu qu'il a déjà joué la boule de feu, et là ça va faire mal, je vais pas vous le cacher, ça va faire mal pour Shadow ici qui va prendre une bonne poignée de dégâts, mais il va réussir peut-être à avoir un très bon push de ce côté-ci, il va jouer le ballon au milieu, est-ce qu'il va pouvoir passer avec le ballon, c'est ça la question, le ballon qui se fait focus par la tour de, wow, ok, la roquette qui va vraiment sauver la vie de Asylis, donc là jusqu'à maintenant je pense qu'Asylis a vraiment une petite main en haut de Shadow, juste à cause, juste à cause du, de la roquette et tout ça, il a très bien défendu les push, mais là je comprends pas pourquoi Shadow il met ces placements-là, de Valkyrie, normalement avec la Valkyrie, tu peux au moins contrer deux, deux Gobelins facilement, mais je sais pas pourquoi il joue ce placement-là, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui décide, c'est juste lui qui décide, alors la Valkyrie, la Valkyrie qui va détruire par la Valkyrie d'Asylis, mais la Valkyrie qui ne va pas tanker tout à fait, oh oui elle va tanker, oh wow, ça c'était juste du timing parfait, alors là, il va devoir choisir Asylis entre le côté droit ou le côté gauche à défendre, à roqueter plutôt, et là il va, oh yes, la bombe qui va parfaitement tuer la princesse, qui va peut-être sauver Asylis, et là il y aura deux mollusques sur le jeu, mais Shadow va devoir garder sa boule de feu plus un zap, voilà, pour défendre tout ça, et là sincèrement ça risque d'être assez compliqué pour Monsieur Asylis, le mollusque ballon qui tank, et what a, oh my god, ça c'était sincèrement très très fort de la part de Shadow, qui a réussi à prendre la première win contre Asylis, le grand Asylis, et sincèrement je ne m'attendais vraiment pas à ce match-up, à cette décision de la part de Shadow, et qui a vraiment vraiment bien géré le match-up, wow, je suis vraiment vraiment, pouce bleu, gros pouce bleu à ce match, donc on va voir pour la deuxième game, donc maintenant c'est 1-0 pour Monsieur Shadow. Pour la prochaine game et la deuxième game de cette vidéo, je vous rappelle le score, c'est Shadow 1, Asylis 0, mais ça promet juste un très bon match, parce que selon moi Asylis va peut-être sortir un des decks qu'il est, en tout cas, on va voir qu'est-ce que tout ça va nous amener, mais Asylis semble jouer du Bridge Bam, du Shadow qui va, qui semble selon moi jouer peut-être un deck, un deck pas mortier, mais plutôt cimetière, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, et je, oh what, oh what, l'armée de squelettes, ça par contre, je m'y attendais vraiment pas, et ça a l'air que, en effet, Asylis qui joue un deck, un deck Bridge Bam, c'est très très fort dans la méta actuellement, je sais pas, c'est quel YouTuber qui a fait une vidéo dessus, mais en effet, c'est très très fort. Donc là, Shadow qui va jouer son électrocercier pour défendre l'inferno dragon très adéquatement, très très bien, et il va pouvoir, est-ce que, non, il n'y aura pas tout à fait, il va devoir jouer quelque chose d'autre pour défendre le push ici, sinon il va quand même assez, il va prendre assez cher, et malheureusement, il va prendre assez cher, et oui, Asylis qui va jouer un petit zap pour prendre quelques coups, et là, voilà, ah ça finalement, ça va être bel et bien du cimetière poison, et je sais pas si Asylis a la bouche de feu, ou bien s'il a l'inferno, pas l'inferno, mais plutôt le sort de poison, parce que s'il a le sort de poison, ça sera beaucoup mieux pour lui, mais finalement, je pense pas qu'il ait le sort de poison, alors là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour défendre les match-ups, les push, les gros push de Shadow, par contre, Asylis a déjà un très 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 grand avantage sur la tour, sur la tour de gauche de Shadow, qui est à 871, alors selon moi, ça risque d'être un match qui va venir très 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 bien, qui va être beaucoup plus intéressant, en double elixir, Asylis qui a un énorme lead d'elixir sur Shadow, il a même pu mettre des api, et là, il va se préparer plutôt à faire un double push, et le Boulus, bien évidemment, qui vient pour Shadow ici, alors on va voir qu'est-ce que le Boulus va réussir de faire, est-ce que ça va bloquer une allée pour, oh wow, le pre-shot de Boulus de Feu était magnifique, ça, je dois vous avouer que c'était totalement, oh wow, ça, ça m'a ébloui, ça m'a juste ébloui les gars, le pre-shot, quand il a vu, quand Asylis a vu le sort de tournade qui allait venir, il avait, il a prédit que Shadow allait mettre l'Electro-Sorcier, et ça sincèrement, c'est du génie, c'est du génie absolument, ok, donc là, l'Electro-Sorcier encore une fois, qui va jouer ici, par contre, la Boulus de Feu qui va vraiment lui causer quelques problèmes, alors ici, il va essayer de faire un gros push, selon moi, je pense que la tour de gauche de Shadow est détruite, par contre, c'est un trade de tour, mais Asylis a un gros, gros, gros avantage sur la tour de Shadow, sa tour reste pratiquement deux boules de feu, et c'est déjà fini, mais peut-être que Shadow va pouvoir faire un gros push, un gros push très, 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 très agressif, et encore une fois, la boule de feu qu'on peut voir ici, qui va anéantir l'Electro-Sorcier, et l'Electro-Sorcier qui était le seul bon canteur au Dragon de l'Enfer, donc malheureusement, le Dragon de l'Enfer qui va avoir beaucoup de value, qui va tuer aussi le Baby Dragon, mais qui va encore rester en vie, donc jusqu'à maintenant, le Boulus qui est apparu, je pense que Shadow a vraiment peur d'un gros push, et là, oh, what, Asylis qui va tenter d'attaquer du côté gauche pour avoir peut-être les 3 couronnes, et là, ça va faire mal, peut-être qu'un sort de, peut-être qu'un sort, et wow, 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 ok, un sort de zap, et c'est fini pour Shadow, mais là, Shadow qui va essayer de, qui va tenter d'avoir un gros push, l'Electro-Dragon qui, malheureusement, reste à 7 PV pour Asylis, mais Asylis prend la game avec un beau zap sur les deux tours, donc maintenant, c'est 1-1 pour les deux joueurs, les deux joueurs pro, et ça, ça semble, ça sent le bon match, les gars, ça sent le bon match, alors, on va encore une fois revenir pour la troisième game de la vidéo. Parfait, les gars, pour cette prochaine game, encore une fois, Shadow en bas, Asylis en haut, qui lui fait des beaux yeux, Shadow qui lui dit, good luck, bonne chance, et Asylis qui répond, merci, avec des petits baisers, alors, on peut voir que c'est du fair play, et Asylis qui sort un deck, ouh, ouh, par contre, là, Asylis qui reprend le deck Lockbait, mais Shadow qui reprend sûrement son deck Cimetière, et je pense que Shadow a le match-up ici, peut-être pas, en tout cas, je sais pas si je me trompe, mais ça se peut que, en fait, c'est pas mal de soi que Shadow reprend son deck qu'il vient juste d'utiliser tout à l'heure, alors, on va voir, ça va être très intéressant, parce que les deux ont vraiment des bonnes troupes pour contrer l'un et l'autre, mais, par contre, ça va être vraiment une game de qui va mieux défendre qui, et qui va mieux contre-attaquer qui, alors là, je pense qu'Asylis a vraiment fait un bon travail pour défendre le petit push de Shadow, et il va en plus avoir une Valkyrie qui va attaquer avec, qui va contre-attaquer avec, et je pense que Shadow, selon tantôt, il n'a pas une bûche, il n'y a même pas de zap, il y a juste une tornade comme sort, et aussi un sort de poison, mais le sort de poison qui ne va pas vraiment servir à quelque chose, ah oui, peut-être pour contrer la princesse, finalement, donc j'ai un peu tard, j'ai un peu tard, donc voilà, ça va être contrer la princesse, comme je vous le disais, et par contre, Shadow, au moins, dans cette variation qu'il a choisie, il a l'armée de squelettes, donc l'armée de squelettes qui est, qui peut au moins contrer le, qui peut au moins contrer le fil de gobelin, comme vous avez pu voir tout à l'heure, alors, ça risque d'être très bien, très bien pour Shadow, qui a sûrement des très bons, des très bons canteurs pour Asylis, mais en même temps, Asylis a la Valkyrie, qui est capable de vraiment bien contrer les, pas les mousquetaires, mais plutôt les cimetières, voilà. Donc, ok, wow, un sort de, un sort de tornade pour être sûr de contrer tout ça, mais je pense que Shadow aurait pu prendre la chance d'activer la tour du roi, ça aurait été très très bien pour lui, pour le late game, mais finalement, il n'y a pas, il y a pour la décision un peu plus safe, je le comprends tout à fait, et là, Shadow qui gratte avec le sort de poison, tranquillement, pour tuer en même temps la princesse, et là, vous pouvez voir que les deux joueurs sont vraiment, pas dépendants, mais plutôt, ils font très attention pour prendre aucun dégât, et comme vous pouvez le voir en même temps ici, Shadow qui a très bien défendu ça, et Asylis qui a essayé vraiment d'être un peu plus careful avec le placement de Fu de Gobelin, mais à la fin de la journée, à la fin de cette attaque, les deux joueurs ne perdent aucun dégât, donc je pense que là, ça fait quoi, 2 minutes 30, et les deux joueurs ont encore plus de 2000 sur la tour, alors ça va être une game un peu plus longue, peut-être que ça sera du cyclage au poison, on ne sait pas, mais ça ressemble déjà à ça un tout petit peu, et là, on voit la Valkyrie, je pense que ça pourrait être une ouverture pour Shadow de contre-attaquer et d'attaquer avec le cimetière, alors on va voir qu'est-ce que ça va donner tout ça, qu'est-ce que ça va envisager pour Shadow, mais selon moi, je pense ici qu'il va plus opter pour, encore une fois, quelque chose de plus safe, et oh, la princesse qui reste en vie, ok, donc il va devoir jouer l'électro-sercier qui va mourir à cause de la Tesla, malheureusement pour lui, mais ici, ça semble qu'Azlis a une petite main sur Shadow, finalement, non, même pas, encore une fois, la tornade pour être sûr de prendre aucun dégât, très bien, très bien décidé de la part de Shadow, et là, Azlis qui essaie justement de gratter désespérément sur sa tour, sur la tour de son adversaire, mais il ne réussit pas, malheureusement, et là, c'est vraiment une game, j'espère que ça ne va pas être une égalité, parce que sinon, ça risque d'être assez compliqué, mais en même temps, vous pouvez voir que les deux joueurs, ils ne veulent vraiment prendre aucun dégât possible, encore une fois, ah oui, très bien, très bien décidé de la part de Shadow, qui, malheureusement, va rencontrer une Tesla, donc je pense que Shadow a joué un seul sort, oui, voilà une ouverture pour Shadow, et parce qu'il a vu la Valkyrie, mais là, est-ce que ça va être correct, la Valkyrie, par contre, qui va être défendue par l'armée de squelettes, pas le meilleur canteur, et là, je pense que la Valkyrie a permis d'Azlis de cycler peut-être des roquettes, ah voilà, il commence déjà à cycler ses sorts, et je pense que ça pourrait être dangereux pour Shadow, s'il laisse trop de dégâts, et attends, juste un coup, désolé, désolé pour ça, c'était pas prévu, mais j'ai couvert mon micro, donc j'espère qu'ils n'avaient pas trop entendu tout ça, mais en tout cas, Azlis, qui a maintenant, qui doit juste cycler 2 roquettes, et aussi 2 bûches, je pense, ou peut-être 3 bûches, mais en tout cas, dans ce coin-là, et il devrait bien défendre, attaquer, pas bien attaquer, mais plutôt bien prendre la tour, et je pense sincèrement qu'il devrait changer son placement, de, il devrait changer son placement de feu de gobelin, puisque maintenant, il est quasiment sûr que Shadow va toujours jouer la tournade à cet endroit-là, à moins que Shadow a l'oeil parfait, et qu'il puisse voir exactement où, où le bûche de gobelin va atterrir, et voilà, encore une fois, oh, par contre, là, il joue, il va commencer le cyclage de roquettes, parce qu'il a vu qu'il allait avoir beaucoup de value, est-ce que là, ça sera, oh non, les gars, je pense que ça sera une autre roquette, et une autre bûche, et ça devrait être finir, ça devrait être fini pour Shadow, mais c'est maintenant que Shadow va attaquer avec tout ce qu'il a, le cimetière, le poison, et aussi le Baby Dragon, malheureusement pour lui, la tour va être prise avec la princesse, donc c'était un match vraiment tendu, un match vraiment long, et comme vous pouvez voir, les deux excellents joueurs qui prennent vraiment leur temps pour défendre, et vraiment tout ça, donc, on va leur dire, c'est 2-1 Aziz, et en effet, c'est un très beau match, on va attendre pour la prochaine game. Ok les gars, donc, je vous rappelle le score, c'est 2-1 pour Aziz, mais par contre, ça veut dire que si Aziz gagne cette prochaine game, il va gagner le BO5, et peut-être devenir le champion de ce petit duel de pro, alors Shadow va devoir sortir son meilleur deck pour attaquer, et pour tuer, pas tuer Aziz, mais plutôt, battre Aziz dans ce BO5, en fait, pour pouvoir réégaliser, pour avoir une chance de le battre, et Aziz qui a joué encore aucune carte, et ça a l'air que Shadow va jouer du 3-mousquetaire, c'est ce que, oui, voilà, je suis presque sûr en voyant ces cartes-là, Aziz qui risque de jouer encore une fois, du, oui, encore une fois, du bridge-pam, alors ça va être un match-up intéressant, parce que Aziz qui, si il est capable de cycler très correctement, il y a un bel avantage sur ce match-up-ci, par contre, Shadow, il doit très bien jouer ce deck-ci, alors il va devoir lui mettre beaucoup de pression des deux côtés, je pense que c'est sa seule chance pour gagner ce match-up-ci contre Aziz, et je pense que, voilà, Aziz qui va opter pour une grande attaque, donc Shadow qui va jouer ici l'art de gargouille, mais je pense que ça sera pas assez pour défendre la tour, et si adéquatement, il va perdre la tour, mais il va pouvoir faire, justement, un push avec les deux côtés ici, il va jouer le bel lit de combat des deux côtés, et là, le zap, la boule de feu qui va venir, et ça va être compliqué pour Aziz, parce qu'Aziz n'a pas trop d'élixir, comme je peux voir en ce moment, donc il va prendre chair des deux côtés, mais s'il réussit à compromettre un trade, ça devrait être pas si mal, donc, ouf, 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 ok, donc Aziz qui va quand même prendre beaucoup de dégâts des deux côtés, mais en même temps, il a perdu aucune tour, donc c'est pas complètement mal de la part de Shadow, et là, je comprends pas pourquoi il a mis la boule, ah oui, c'est vrai, parce qu'Aziz a déjà joué sa boule de feu, donc c'est pour ça qu'il permet de jouer sa pompe dans ce côté-ci, et là, je pense qu'Aziz est vraiment, vraiment derrière, en termes d'élixir, alors ça pourrait être vraiment plus compliqué comme matcha pour Aziz, à moins qu'il réussisse à défendre ce... oh non, oh non, il a joué un boule de feu zap, mais il a complètement manqué, là ici, ça va être vraiment compliqué pour lui, parce que Shadow, c'est sûr, à 100%, qu'il va y aller avec un push des deux côtés, un split lane, comme on le dit, en anglais, et là, encore une fois, il a tout séparé, il a tout, tout, tout séparé, ça va être compliqué, il va perdre la tour de gauche, premièrement, mais au moins, il va réussir à défendre la tour de droite, même pas, il va prendre un coup, peut-être même deux coups de mousquetaires, les trois mousquetaires qui vont être au milieu, qui vont vraiment faire peur à Aziz, qui est vraiment désespéré pour retrouver les 4 élixirs, malheureusement, ça sera un 3 crown pour M. Shadow, donc c'est 2 à 2 dans ce BO5, c'est un excellent match, je pensais vraiment pas que ça va être un autant bon match, c'est tout ce que j'ai à dire, on va juste attendre le suspense pour la prochaine game, donc je pense que c'est vraiment un des meilleurs BO5, s'il vous plaît, mettez donc un petit like si vous avez regardé jusqu'au bout, et vous ne me dites pas en commentaire, dites-moi en commentaire si c'est ce que vous pensez, mais ne regardez pas les commentaires parce qu'il y aura peut-être des spoilers, alors on va juste aller dans la prochaine game. Ok les gars, donc pour cette dernière game, ça sera Shadow contre Aziz, les gars, c'est 2 à 2 présentement, alors je ne vous le cacherai pas, on vient juste de refaire, on a juste, on a déjà filmé en fait la dernière game, mais malheureusement, Aziz avait un bug de connexion, alors Shadow a décidé de le rematch, très très bien, très bien fair play de sa part, alors Shadow, qui est maintenant, en fait, trompez-vous pas, il est maintenant en haut, Aziz en bas, donc on va voir c'est qui le gagnant, et là Shadow qui va jouer, peut-être même du, attends, il va jouer le connexion de glace, la méga gargouille, ça risque, voilà, d'être de l'arc X, et ok, Aziz qui semble jouer du, oh, oh, le sort de tournade qui va pouvoir peut-être vraiment, vraiment faire mal, oh wow les gars, oh wow, Aziz qui va être obligé de jouer un sort de poison contre tout ça, donc c'est vraiment, ça semble vraiment, vraiment mal pour Aziz, Aziz, je ne suis pas sûr encore c'est, encore c'est que le deck, peut-être même du, du graveyard, du cimetière, alors on va voir ce que Shadow nous réserve, mais en fait, c'est, en fait, c'est quasiment sûr que, en fait, c'est sûr que c'est de l'arc X, mais c'est ça, on va voir qu'est-ce que Aziz plutôt nous réserve, ah oui, mais oui, peut-être, peut-être même du golem, si j'avais, pourquoi je n'avais pas pensé à ça, c'est sûrement du golem, en fait, attends, oui, voilà, voilà, qu'est-ce que je vous disais, donc là, finalement, peut-être que Aziz a une belle chance de remonter tout ça, par contre, toutes les portes, troupes de soutien, en fait, la méga gargouille d'Aziz va malheureusement aller devant tout ça, donc, oh wow, Shadow qui joue vraiment très très bien ce match-up-ci, le golem qui va exploser, mais les gars, limite, ils ne vont pas être assez vite pour, pour reprendre, tout ça, mais plutôt pour focusser, pour faire focusser le géant, pas le géant squelette, mais plutôt l'arc X, alors Aziz va perdre énormément de dégâts sur sa tour, et Shadow qui a choisi le bon deck, parce qu'avec cet deck arc X-là, il peut au moins jouer le sort de tournade au cas où, changer toute la, tout ça, et au moins dévier, on pourrait dire, le golem au cas où, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça sent super bien pour, oh wow, pour Shadow, Shadow qui a vraiment très 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 bien gratté sur la tour d'Aziz, ça risque d'être compliqué parce que Shadow qui a un cycle beaucoup plus rapide, alors Aziz va décider de faire un énorme push, je ne sais pas si la dernière carte pour Shadow, c'est une, c'est une test là, mais Aziz a toujours une chance, bien évidemment, c'est un excellent joueur, ah, c'est sûrement la roquette en fait comme dernière troupe, de la part de Shadow, est-ce que Aziz ici va jouer, ok, un sort de poison, c'est bon, c'est bon, c'est bon, le golem qui va vraiment se faire, se faire mal, je vous le cacherai pas, et ici Shadow qui défend super bien tout ce, tout ce match-là, et en plan, finalement, c'est pas une roquette, mais une boule de feu, et là je pense que ça risque d'être GG, il reste 5 secondes, Shadow a juste besoin de cycler à une boule de feu, et ça devrait être fini, Aziz qui ne lâche pas, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, le sort de poison, pas le sort de poison, mais finalement, c'est GG pour Shadow qui prend la game contre Monsieur Aziz, le grand gagnant de ce BO5, c'était vraiment du génie comme game, comme match, j'ai vraiment, vraiment aimé, alors merci aux deux joueurs, merci à Shadow, merci à Aziz d'avoir joué, joué ce BO5, et c'est pas facile de venir sur une chaîne, avoir quelques milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais en tout cas, je voulais remercier encore une fois, Aziz, encore une fois, un excellent joueur eSport, et Shadow, un excellent joueur aussi, eSport Ladder, alors voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez mettre un petit like pour m'encourager, donc n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner, de ce n'est pas déjà fait, sur ce, je suis une excellente journée, ce sera la prochaine!